Quatrième vidéo sur la série de 4 vidéos dédiées à l'indexation et les plans d'exécution. Et cette fois-ci nous allons parler de plans d'exécution, c'est ce qu'il nous restait à voir. Alors petit rappel sur l'architecture interne de la SGBDR. Donc vous avez plusieurs modules. Premièrement l'API qui reçoit les requêtes SQL. Ces requêtes sont analysées par C par le parseur. Si vous essayez d'extraire la colonne email alors qu'il n'y a pas de colonne email dans la table car le parseur se communique avec le schéma pour vérifier, alors le parseur renvoie un message d'erreur envoyé par l'API. Si par contre votre requête est correcte, on passe au compilateur qui lui aussi va un petit peu analyser ce qui se passe dans le schéma pour essayer de trouver, d'optimiser votre requête. Donc vous aurez fait une requête avec vos deux mains à gauche, le compilateur va essayer de l'améliorer. Ensuite il va envoyer à votre moteur de traitement un plan de requête. Et donc nous ce qui nous intéresse dans ce chapitre c'est ce qui se passe ici. Et ce plan de requête va être exécuté par le moteur de traitement sur les données qui sont dans le moteur de stockage. Et ensuite tout est renvoyé par l'API qui renvoie tout à l'application. Ouais bon, ça c'est tout ce que j'ai raconté, donc j'avance, 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 j'avance et on va aller à la suite. Alors dans le compilateur, donc comme je l'ai dit précédemment, votre compilateur il va, un, ré-traduire et ré-écrire votre requête sur base du schéma, ces informations qu'il a besoin. Toujours sur base du schéma, il va voir si on ne peut pas améliorer, trouver une stratégie plus efficace de faire la requête. Quel index va-t-il mettre en place ? C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il a besoin du schéma. Va-t-il les utiliser ? Va-t-il pas les utiliser ? Voilà, donc va-t-il devoir avoir besoin d'accéder aux tables ? L'index suffira-t-il ? Toutes ces stratégies-là se font dans l'optimiseur. Ensuite, une fois qu'il s'est dit, ok, j'ai ma strat, il va générer un plan, il va compiler ça, et ça, ça donnera un algorithme, un plan de requête qui sera exécuté par le moteur de traitement. Et ce plan requête, ou ce plan d'exécution, c'est un listing d'instructions. Voilà. Pour ceux qui ont déjà fait de l'assembleur, ça ressemble à ça, sauf que c'est pas du langage machine, au terme, dans le sens machine physique, donc c'est pas de l'assembleur pour votre processeur, c'est du langage de machine virtuelle. Donc le moteur de traitement, c'est un genre de VM qui va exécuter des instructions machine, les instructions du plan de requête. Voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple, des exemples de plan de requête créés avec SQLite. Pourquoi SQLite ? Parce qu'avec celui-là, je pouvais vous trouver, on s'est affiché, les plans de requête, mais vraiment, chaque instruction produite du plan de requête, on sait l'extraire et avoir le listing complet, en fait, des instructions machine. Et puis, vous allez voir, ça va être bien barbare, j'aime bien. Alors, déjà une information, vous voyez ici le calque un peu effrayant, mais, bon, cette partie ici, ce sous-chapitre-ci, il n'y aura pas de questions à l'évaluation, donc, voilà, ceux qui s'en foutent, ils peuvent arrêter la vidéo. Et pour les deux du fond qui restent, je vais quand même continuer mon speech. Donc, vous avez ici une requête. Voilà. Donc, un simple select qui va rechercher deux colonnes dans une table, et avec une condition de recherche sur une troisième colonne. Et donc, l'idée, c'est un petit peu de voir, tiens, que se passe-t-il s'il n'y a pas d'index dans la table, ou aucun index ne peut mettre à profit. Alors, quand on analyse le plan de requête, ça nous donne tout ça. Ça, c'est le plan de requête, c'est littéralement le plan de requête que SQLite produit. Alors, je vous ai traduit ça ici sous forme d'ordinogramme. Et si on regarde une instruction, une instruction, c'est quoi ? Il y a un opcode, donc voilà, tu dis quoi faire. Et ici, on a donc des valeurs, des paramètres. Donc, il faut voir ça comme une fonction en opcode. Et ça, c'est les paramètres de la fonction. Et alors, il y a toute une doc sur le site d'SQLite qui explique chaque opcode ce que c'est. Il y en a une bonne centaine. Et avec une bonne centaine d'opcodes différents, on fait un moteur de base donnée. Tout ça, on fait la machine virtuelle pour un moteur de base donnée. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes ces opcodes pour chaque plan de requête qu'on va voir. On va en voir quelques-uns après. Mais ici, pour le premier, histoire de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez l'initialisation de la requête qui vous dit, bon, ben, voilà, on recommence la requête et tu vas la commencer en ligne 10. Bon, ok. Bon, ben, on se tp en ligne 10. Et en ligne 10, ben, on démarre une transaction. Voilà. Et aussi, en ligne 10. Donc, ensuite, on passe à la ligne 11, quoi. Ligne 11, ok. Ben, c'est integer. C'est stoppé code, je veux dire, je prends la valeur 5 et je la mets dans le registre mémoire numéro 2. C'est ça que ça fait. Ok. Donc, ici, on a un registre numéro 2 qui vaut la valeur 5. Puis ensuite, il y a un goto. Vous connaissez les goto de la programmation. Le truc qu'on ne fait jamais, ben, en assembleur, il y en a partout. Donc, ici, ça ressemble à de l'assembleur. Donc, pareil. Donc, ici, ça signifie qu'on retourne, ben, à la ligne 1. Le 5, je ne sais plus ce que c'est, mais on retourne à la ligne 1. Ligne 1, nous voilà maintenant. Donc, on se trouve ici dans notre ordinogramme. Ben, on va ouvrir la table. Donc, Open Read. On ouvre la table. Je suppose que c'est la table numéro 3. Voilà, je vais dire table. Et on va foutre ça dans un curseur de lecture. Je ne sais plus si c'est la première colonne ou la troisième. On va dire que c'est la première, ce n'est pas important. Et voilà. Et donc, ça, c'est notre curseur de lecture. Voilà, le curseur 0, c'est un pointeur qui va pointer vers le premier enregistrement, enfin, un enregistrement de la table. Puis, on passe dans une structure conditionnelle. Donc, vous avez ici un IF. Donc, il y a une opération qui va ici, donc, l'instruction numéro 2. C'est ici, on aura le IF. Donc, on va resetter le curseur. On va le mettre sur le premier enregistrement de la table. Et si, en fait, il n'y a pas, si la table était vide, on se casse, on va en ligne 9. Donc, c'est par ici qu'on va en ligne 9. Boum. Et donc, la ligne 9, vous la repérez, la ligne 9, c'est on arrête tout. Voilà. Ici, c'est la fin. On arrête tout. Bah oui, donc, l'arcade, elle n'affiche rien s'il n'y a pas d'enregistrement logique. Par contre, si c'est OK, donc, notre curseur contient toujours bien, il est OK, et il pointe maintenant vers le premier enregistrement de la table. Alors, de ce premier enregistrement, nous allons extraire une colonne. la colonne, bah, la colonne 4. Voilà. Et cette colonne 4, nous allons stocker ça en mémoire, la valeur, dans le registre 1. Donc là, c'est l'opération ici. On continue à avancer, et on va regarder si la colonne 4, si elle n'est pas égale, donc on va regarder si ce qu'il y a dans le registre 1 n'est pas égale à ce qu'il y a dans le registre 2. Donc, en gros, rappelez-vous, dans le registre 2, on a la valeur 5, et dans le registre 1, bah, on a la valeur colonne 4 du premier enregistrement. Et donc, si ce n'est pas égal, on se casse en ligne 8. Et la ligne 8, c'est l'opération Next, c'est, on va pointer maintenant sur, donc le curseur C0, va pointer sur le second enregistrement de la table, puis le troisième, et ainsi de suite. Et à un moment donné, il n'y aura plus d'enregistrement, et du Next, on va aller vers la fin de l'algorithme. Donc, dans le cas où, à un moment donné, on est, la colonne 4 vaut 5, dans ce cas-là, on avancera ici, et on extraira la colonne 2, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est ça, la colonne 2, et la colonne 3. Et avec ces colonnes-là, donc on les mettra de nouveau dans des registres, 3 et 4, et ensuite, on arrivera sur la ligne Resultro, qui nous dit, à partir du registre 3, et tu prends deux cases, et donc en l'occurrence, ce sera colonne 2 et 3, faites aux lignes précédentes, tu extrais ça, et tu affiches ça à l'utilisateur. Donc, c'est une ligne de résultat. Ça, c'est Resultro. Et donc, on va boucler là-dessus, et à chaque fois que, col 4 vaut 5, on extrait colonne 2 et 3, et on produit une ligne de résultat. Et à un moment donné, il n'y a plus de données, et on finit l'algorithme. Voilà, ça c'est un plan, un plan d'exécution, en langage machine, de machine virtuelle, de SQLite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ceux qui ont fait de l'assembler, jadis, ça doit leur rappeler certains, sûrement mauvais moments. Voilà. Donc ça, c'est un plan simple. Et dans ce cas-ci, la complexité algorithmique, ce n'est pas compliqué. Vous avez vu qu'il faut boucler sur toutes les données de la table. Donc, on est en O2N. Voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un index ? S'il y a un index, alors, j'ai mis en jaune ici, ce qui change dans le point de requêt, tout le reste est le même, donc il est un petit peu plus long. S'il y a un index, regardez bien, donc on a toujours notre initialisation qui commence un petit peu plus long en ligne 12. Alors, il a décidé de ne pas stocker l'entier, la valeur 5, pas tout de suite, de le faire plus tard. OK. Bref, il a décidé de faire ça. En ligne 12, on démarre la transaction et avec le GoTo, on retourne, hop, ici. Ah merde, je me suis merdée avec ma souris, ici. Voilà. Et donc, on va ouvrir un curseur en lecture. Voilà. En lecture. Donc, on va ouvrir un curseur, le curseur 0 et on va ouvrir la table. Donc, vous voyez ici, si je vais dans l'ordinogramme, on ouvre un curseur en lecture sur la table. Mais on va également ouvrir un curseur en lecture. Donc, un deuxième curseur qui sera en case 1 sur la structure 4 et la structure 4, c'est l'index. C'est l'index. Voilà. Donc, on a deux curseurs qui sont open. Ensuite, là, c'était l'endroit où il stockait la valeur 5 et cette fois-ci, il va stocker ça dans le registre 1. Voilà. Donc, le fameux 5 est ici. Et ensuite, il recherche, donc, site GE, il recherche dans la... Je suppose que le curseur est là parce que, bon, c'est deux valeurs identiques. Je ne connais plus exactement par cœur quelle colonne est quoi. Il recherche dans le curseur 1 s'il trouve la valeur du registre 1 qui contient 5. et le curseur 1. Rappelez-vous, c'est l'index. Donc, ce truc-là, en fait, ça, c'est la traversée de l'arbre. Le cycle GE, c'est la traversée de l'arbre. Et si c'est plus grand... Euh... Attends... Si ce n'est pas plus grand ou égal, c'est ça. Donc, si ce n'est pas plus grand ou égal, ça veut dire qu'il ne le trouve pas. On se barre et on arrête le programme. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez ici, si c'est plus grand ou égal, on va tout droit. Et donc, si ce n'est pas plus grand ou égal, ça veut dire que la clé n'est pas dans l'index et donc on se casse. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de résultat. Ensuite, il recheck une deuxième fois la valeur qu'il a trouvée. Donc, sur le curseur 1, il regarde si c'est bien... Il regarde si c'est plus grand ou égal à ce qu'il y a dans le registre. Donc, il regarde si la clé qu'il a trouvée elle est plus grande que la valeur qu'il devait chercher. Normalement, s'il arrive là, ce n'est pas le cas. Mais si tel était le cas, il se barre. Voilà, parce qu'il va en ligne 11. Mais bon, quand on arrive la première fois sur cette ligne 5, normalement, c'est qu'il a trouvé la clé. Donc, ce qu'il y a dans le curseur 1 n'est pas plus grand que ce qu'il y a dans la case qui contient la valeur 5. ensuite, avec cette ligne-ci, il va, sur base de la clé trouvée, aller dans la table. Donc, c'est une hit table, aller dans la table, chercher le tuple correspondant et mettre ça sur le curseur 0. Voilà, donc le curseur 2BD. Et sur ce curseur 0, ce sont les instructions d'après, il va extraire les colonnes 2 et 3 qui va le stocker dans les registres 2 et 3. Et puis, comme tantôt, il va extraire les registres à partir de la case 2 pour 2 cases et afficher ça au client. Donc, il va extraire une ligne de résultat. Puis, il va incrémenter, ça c'est une différence, c'est pour ça que c'est en jaune, il va incrémenter maintenant le curseur de l'index, pas le curseur de la table et retourner à la ligne 5. Donc, cette ligne-ci. Donc, on est là, il incrémente le curseur de l'index et c'est ici où l'opération 5 prend tout ce sens. Il va regarder si la prochaine clé de l'index est plus grande que 5. Si oui, c'est qu'il n'y aura plus d'autres 5 et donc on peut arrêter le programme. Sinon, c'est qu'il y a une autre valeur de 5 et il faut aller chercher le tube correspondant, extraire les colonnes 2 et 3 et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec un index. Donc, d'un point de vue complexité algorithmique, vous avez que je ne dise pas de bêtises, donc dans le pire des cas, vous n'avez que des 5 dans votre index. Et donc, un SIC, GE, donc ici, cette opération-là, c'est log n. Voilà. Donc, il y a log n pour trouver le premier 5 et puis dans la boucle ici, vous avez n étapes pour parcourir toutes les clés de votre index. Donc, le pire cas, c'est pour ça que c'est n plus log n. Donc, en gros, en abrégé, ça ne revient au même que de dire du on, donc ça ne change rien par rapport à la situation précédente. Par contre, dans le cas moyen, ou imaginons que vous ayez un index unique, dans ce cas-là, l'ordre du nombre d'itérations, c'est log n et puis éventuellement, vous avez quelques petits next et puis on a quitté le programme. Voilà, ce qui est quand même vachement mieux que du on. Oui, avant de passer à ce calque-ci, j'ai oublié de dire dans le cas précédent, quand je disais que ça ne changeait rien, donc le pire cas, si vous n'aviez que des 5, quand je disais que ça ne changeait rien par rapport à quelque chose sans index, oui, mathématiquement, ça ne change rien. Ça fait n itérations, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus lent parce que si vous faites n itérations sur une seule structure ou n itérations où chaque itération c'est partir de l'index pour aller ensuite sur la table correspondante, c'est beaucoup plus lent que de parcourir bêtement toute la table. Donc, mathématiquement, c'est le même nombre d'instructions, mais les instructions sont plus lentes sur la partie avec l'index. Donc, il ne faut pas oublier ça, il y a le côté théorique et le côté pratique. c'est un exemple de groupby. J'ai enlevé tout ce qui était plan de requête à l'instruction près, comme ça, on ne va pas... Sinon, ça va être trop long. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe quand on fait un groupby. Donc, vous avez une table et vous le faites un groupby, la colonne 2. Et, votre colonne 2 n'est pas indexée. Dans ce cas-là, le système, ce qui va faire en tout cas ce qu'il va faire, il ouvre la table 1. Ensuite, il crée une structure de données temporaires et il la remplit avec toutes les valeurs de col 2 et col 3. Donc, il les met côte à côte. Puis, il peut fermer la table, il n'en a plus besoin. et puis, il va trier cette structure sur col 2. Voilà. Donc, il va trier sur col 2. Donc, dans cette structure, on aura toutes les valeurs de col 2 et col 3. Puis, il va aller sur la première ligne et extraire les valeurs de col 2 et col 3 et les mettre dans deux variables, deux registres, comme on avait vu dans les instructions. Il va incrémenter le curseur pour plus tard. Donc, ça, ce n'est pas important. Et, enfin, si, c'est important, il va l'incrémenter tout de suite. Et puis, il va donc sur la deuxième ligne et regarder si le col 2 de la deuxième ligne correspond au col de la première ligne qu'il avait stockée dans B. Si oui, ben, il va ajouter à A la valeur de col 3 car ici, c'est un seum. Donc, si la col 2 est la même entre les deux premières lignes, il va additionner les deux valeurs de col 3 pour faire le seum. Et il va boucler là-dessus tant que c'est OK. Donc, tant que c'est OK, il va boucler là-dessus ou tant qu'on n'est pas à la fin de la structure temporelle. Et puis, à un moment donné, la col B, la col 2 devient différente entre les deux lignes. Dans ce cas-là, il va sortir la valeur de A à l'écran parce que c'est ce qu'on lui demande et puis réinitialiser les données pour recommencer un groupe by pour une autre valeur de B. Et donc, pour toutes les valeurs différentes de B, grâce à ça, il va pouvoir faire le groupe by et la somme des col 3 par valeur différente de B. Donc, toi, démarrer ici d'un tri. et d'une structure temporaire. Donc, point de vue complexité algorithmique, je vais effacer mes petits trucs là pour qu'on sache mieux lire. Point de vue complexité algorithmique, ce que ça a donné, on a dû lire toutes les données, donc une fois, on a dû lire N étapes pour remplir la structure d'indexation. Ensuite, il a fallu indexer, donc trier les données. Ça, c'est la complexité algorithmique typique des algorithmes de tri. et ensuite, il a fallu parcourir de nouveau toutes les données dans cette structure. Voilà, donc, il nous fait une complexité de 2 fois N plus N log N. Voilà, donc ça, c'était typiquement un sort groupe. Donc, c'est grâce à un tri qu'on a pu faire le groupe by, mais il est possible de faire autrement. il existe des H-Groups sur les moteurs plus modernes qui utilisent plusieurs traites pour une requête. C'est plus adapté à un H-Group que sur un groupe, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est pour vous donner l'idée de comment le système fonctionne quand on fait un groupe by sur quelque chose qui n'est pas indexé. Même requête, mais cette fois-ci sur base, si on indexe sur la colonne 2. Voilà, là, le plan de requête est plus simple parce que le système donc va ouvrir la table et ensuite ouvrir l'index de la colonne 2. Et il va aller directement sur la première case de cet index, donc le premier élément de la feuille. Il n'a pas vraiment besoin de parcourir l'arbre. Il se met sur le péroméritem de l'index parce que les données sont déjà triées dans l'index, donc il ne doit rien trier du tout. et puis il n'a plus qu'à faire le même algorithme que tout à l'heure à la différence près que ici, il se trouve avec deux curseurs et qu'il doit aller rechercher les valeurs dans la table sur base de l'index. Donc précédemment, il avait pris ce qu'il avait besoin dans la table et mis dans une structure temporaire. Ici, il va faire index table, index table, index table, index table, index table, tout le temps. Donc si vous avez peu de données, l'algo précédent sera plus rapide. Vous avez beaucoup de données, ici, vous n'aurez pas toute la phase de tri à faire, donc il est probable que celui-ci soit plus rapide. Voilà, et donc, je ne vais pas rester trop longtemps sur ce calque, mais tout ça ici, c'est exactement la même chose que vous avez vu précédemment, donc il va boucler sur l'index, sauf qu'il y a une étape avant, c'est d'aller chercher la valeur de call 3 dans la table sur base de la position de l'index. Et ce qui change, c'est la première étape ici, il n'a pas dû à créer l'index temporaire, il utilise l'index existant. Donc d'un point de vue complexité algorithmique, là, il ouvre l'index et il accède au premier élément, c'est du O1, et il boucle sur les N cases de l'index. Donc, complexité algorithmique, c'est N, il fait une descente d'index pour faire son group by et c'est fait. Voilà, c'est un peu plus lent que, imaginez que votre table soit, enfin, c'est plus lent qu'un parcours de table parce qu'il doit travailler sur deux structures de données, mais d'un point de vue complexité algorithmique, c'est N. et donc, typiquement, ça, c'est de nouveau un sort de groupe, il y aurait moins de faire ça que des tables de hachage, enfin, il y a différentes façons de faire. Alors, on a vu les group by, maintenant, on voit un petit peu ce qui se passe avec les jointures. donc ici, on va faire une jointure entre deux tables et sur base l'égalité d'une clé et on va partir du principe que ces clés ne sont pas indexées. Et donc, si vous regardez le plan de requêt, donc, il ouvre les deux tables, il va resetter un curseur de T2, enfin, de toute façon, il resettera les deux curseurs et il va regarder si la colonne 1 de T2 correspond à la colonne 3 de T1. Si oui, il effectue la jointure, il sort en ligne de résultat. Sinon, il passe à la suite et la suite, c'est quoi ? C'est incrémenter le curseur de T2. Et puis, une fois qu'il a incrémenté le curseur de T2, il remonte et donc, il prend la deuxième ligne de T2 et il regarde si ça correspond à la première ligne de T1 et ainsi de suite. Et à un moment donné, il a fait tous les T2 et donc, il va ensuite incrémenter, passer à la deuxième ligne de T1 et tout recommencer avec ici, le reset du curseur de T2. Voilà, donc, il fait tous les T2 pour la ligne T1 puis il passe à deuxième ligne T1 tous les T2 puis troisième ligne T1 tous les T2 et puis à un moment donné, il a tout fait et le programme s'arrête. Donc, typiquement, c'est un produit cartésien. Donc, ça, c'est typiquement un produit cartésien qui fait. Et donc, s'il y a N données dans T1 et M données dans T2, la complexité, c'est N fois M et alors, si N égale à M, c'est du N carré. Donc, voilà, ça, c'est la complexité algorithmique de la jointure. S'il n'y a pas d'index et s'il n'y a pas de structure d'indexation temporaire, c'est typiquement, en tout cas, avec des anciennes versions de MySQL, je ne sais pas les dernières, mais MySQL, il fonctionne comme ça. Donc, si vous n'indexez pas vos colonnes qui sont dans les jointures, il ne s'ennuie pas à faire des indexes temporaires, il va faire un produit cartésien. En tout cas, avec les vieilles versions 5.7, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc, c'est extrêmement lent quand vous avez beaucoup de données. Quand je dis lent, j'ai déjà eu le cas d'une requête qui dure plus d'un jour. La requête. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas avec tous les GBD. La majorité vont faire, vont avoir une autre stratégie qui est le cas de suivant, qui sera plus efficace. Mais, voilà. Donc, il faut faire gaffe à certaines choses. Donc, ces stratégies, comme je disais, sera rarement appliquées, mais, en tout cas, les anciennes versions de MySQL, les nouvelles, je ne sais pas, mais les anciennes, faisaient comme ça. Et donc, normalement, tout bon SGBD prendra la décision de créer une structure d'indexation temporaire pour éviter de faire du N carré au niveau de la complexité. Parce que si vous avez des millions de données dans vos tables, des millions carrés, ça fait beaucoup. Donc, la majorité des moteurs de BD, ce qu'ils vont faire, c'est de créer plutôt un index temporaire pour effectuer la jointure en l'absence d'un index. Et donc, ils vont créer une structure ici d'indexation qui sera alimentée, par exemple, avec tous les T2. Et donc, un arbre B+, dans notre exemple. Et puis, il va prendre la valeur, donc, de colonne 3 de T1 et rechercher cette valeur-là dans la structure temporaire. Il la trouve, il fait la jointure, il s'enlève une ligne de résultat. Puis, il avance le curseur dans la structure temporaire tant que la valeur de la structure d'indexation correspond à ce T1 col 3. Il fait la jointure. Et à un moment donné, la valeur de la structure d'indexation ne correspond plus à ce T1 col 3. Dans ce cas-là, il arrive ici et on incrémente alors le curseur de la table 1. On passe à la deuxième ligne et on remonte. Et du coup, on va rechercher de nouveau, tiens, la valeur col 3 de cette deuxième ligne de T1. Où est-elle dans ma structure d'indexation qui contient tous les T2 ? Et on recommence tout ça. Et donc, à un moment donné, il n'y aura plus de T1 et on termine la requête. Donc, à l'exemple de complexité algorithmique, on a d'abord N étapes pour remplir la structure d'indexation. N étant le nombre d'éléments de T2. Et Nlog N, c'est une fois qu'on a lu les données, il faut également les mettre dans le bon ordre. Il faut les trier, il faut que l'arbre soit remplie correctement. Et donc, ça, c'est typiquement comme un tri, c'est du Nlog N. Voilà. Et, et alors, vous aurez N étapes. Alors, je reviens, je reviens, et vous aurez d'office à la fin, il ne faut pas oublier les M étapes pour tous les T1 sur lesquels on va boucler. Je vais effacer toutes mes petites marques parce que ça devient très obscur ici. Voilà. Donc, je recommence N étapes pour remplir l'index, Nlog N pour que l'index soit trié correctement. On a les M étapes pour parcrire tous les T1 et à l'intérieur de la jointure, on va trouver une valeur dans l'index Clog N étapes et ensuite, il faudra boucler dans le pire cas, dans le pire cas, pas de bol, toutes les valeurs de col 1 de T2 sont identiques et c'est la même que col 3. Dans ce cas-là, on aura N étapes ici, on va devoir parcourir toutes les données de l'index. C'est peu probable, mais mathématiques, le pire cas, c'est donc tout ce truc-là que vous avez sous les yeux. Dans la pratique, ici, j'écris qu'il y a autant de données dans T1 que T2. La complexité algorithmique, ça sera plutôt ceci. Donc, je pars du principe qu'ici, on n'agera jamais que quelques lignes qui matcheront. Dans ce cas-là, on n'arrivera à une complexité algorithmique pratique qui est l'équivalent de deux tris en termes de nombre d'itération. Ce qui est quand même beaucoup moins, en tout cas, si vous avez un N de taille correcte, c'est quand même beaucoup moins que du N carré. Alors, ça, c'est de nouveau un sort join, mais on peut faire ça aussi avec d'autres structures comme du hash join. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. J'ai en tête qu'Oracle, par défaut, utilise le plus souvent possible des hash joins, mais je peux me tromper, mais j'ai en tête d'avoir lu ça quelque part. Et alors, avec un index, donc, si il y a une de ces colonnes qui est indexée, donc col3 ou col1 de T2, le système peut alors mettre un proflist index et on va gagner du temps, car il ouvre simplement les curseurs, il recherche dans l'index existant l'occurrence de col3 de la table T1 et donc ça, c'est login et tap. S'il la trouve, il fait une jointure, puis il passe à l'élément suivant dans l'index si on a un qui a la même valeur. S'il pas ou s'il ne trouve pas cette valeur-là dans l'index, il passe à l'élément suivant, donc la deuxième ligne de T1 et ainsi de suite. Donc, on retrouve le même principe que la requête précédente, sauf qu'il n'y a pas toute la phase de création de l'index, donc les n plus n log n étapes ne sont pas présentes. Et donc, au niveau complexité algorithmique, dans le pire cas, vous avez ceci. Si je pars du principe que n égale à m et que vous n'avez que quelques matchs ici, vous êtes sur du n log n, donc l'équivalent d'un tri. Pourquoi pire cas, c'est plus complexe, parce que pire cas, vous pouvez avoir pour chaque ligne de T1 toutes les lignes de T2 qui soient OK. donc que vos clés soient identiques partout. Mais bon, dans ce cas-là, c'est quand même un souci de données où votre jointure n'a pas beaucoup de sens. Donc, dans la pratique, vous n'aurez que quelques matchs. Alors, ça peut être encore plus rapide si c'est une structure d'index de type unique. Donc, si c'est une structure de type unique, vous voyez qu'il y a une étape, donc cette étape-ci, saute. Donc, une fois qu'il trouve une clé, donc je reviens à droite maintenant, une fois qu'il trouve une correspondance dans l'index, il fait la jointure et puis il prend l'élément suivant de T1. Pourquoi ? Il n'a pas à rechercher à vérifier si l'élément suivant de l'index vaut la même valeur ou pas, vu que les valeurs dans l'index sont uniques. Et donc, il y a une petite étape en moins. Ce qui fait que là, le cas pratique et le pire cas, c'est le même. Et là, on est sur du m log n avec m, le nombre d'éléments de T1 et n, le nombre d'éléments de T2. Ici, vous avez une valeur de 1 pour n dans les 4 plans de requête que vous avez vus pour les jointures avec pire cas qu'à pratique et pour 3 valeurs différentes de n et ça vous donne les valeurs, le nombre d'itérations, en tout cas d'un point de vue théorique que vous avez dans le tableau sous les yeux. Et il y a un petit graphique ici qui essaie d'illustrer ça. Attention, c'est une échelle logarithmique et donc, vous voyez que de toute façon, c'est systématiquement quand il y a un index existant qu'on aura le moins d'itérations. Par contre, vous voyez que quand on a peu de données, donc quand n vaut 100, entre j'utilise un index ou je fais un produit cartésien, il y a une différence qui est présente de l'ordre de 10. c'est pas la même chose que quand il y a un million de données. Là, la différence elle n'est pas de l'ordre de 10 mais on est sur du sur 100 000 quoi, plus ou moins de différence. Donc, c'est 100 000 fois plus lent s'il n'y a pas d'index de faire un produit cartésien. Donc, s'il y a un million de lignes dans chaque table, c'est 100 000 fois plus lent sans index temporaire ni index physique au niveau de votre disque. Et on voit qu'entre un index temporaire et un index qui a été enregistré sur le support de stockage, il n'y a qu'un facteur 2 en fait, en termes de l'effet de perfil. Donc, c'est à peine deux fois plus lent pour le serveur de créer son index à la volée que de lire l'index existant. Donc, ça, évidemment, ça reste théorique et c'est dans ce cas bien précis d'indexation, enfin, de requête. Voilà, c'était pour avoir une idée de l'impact et de pourquoi du comment, pourquoi c'est utile ou pas l'index, à quoi ressemblent des plans de requête, c'est-à-dire, à titre informatif, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble vis-à-vis d'un moteur comme SQLite. Voilà, ceci termine. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, qui ont le courage de m'écouter jusqu'au bout, ceci clôture, le chapitre 7 sur l'indexation et les plans de requête. et le chapitre 7 sur l'indexation